bonjour aujourd'hui je vous montre comment j'ai utilisé le kit December Daily donc ce kit comprend un bloc de papier 15-15 de chez Piatek, du cardstock en 30-30 ainsi que des embellissements la couverture d'album et les chipboards sont bien sûr 100% horizon créatif ils sont fabriqués dans mon atelier donc au départ je pensais faire un tuto et puis au final c'était très 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 long donc n'hésitez pas à poser vos questions soit en commentaire soit par mail et si vous souhaitez un tuto sur quelque chose de particulier de cette vidéo n'hésitez pas à le demander donc là je commence par faire la couverture d'album donc la première page c'est avec l'effet poids entièrement gravé donc je commence par faire une couche de distress oxyde ensuite vous verrez que j'utilise la cire de chez Stamperia que je vais estomper avec une lingette légèrement humide C'est parti ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Vous voyez, j'utilise mon spectrum noir pour mettre des paillettes sur mon feuillage. Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Musique Donc dans mon cardstock, je vais couper le verso de ma couverture pour pouvoir l'habiller. Et ensuite, vous verrez que je coupe diverses pages. J'ai choisi de faire aussi un peu des pages déstructurées. Il y a de toutes les formes, de différentes tailles. Voilà, parce que j'aime bien que tout ne se ressemble pas aussi également. Musique 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 J'ancre les bords de ma couverture avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc là, tout simplement, j'ai coupé des pages. Et je vais mesurer avec ma couverture l'endroit où je dois faire des troncs pour les anneaux. Musique 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 Ici, je coupe tous les rectangles. Musique 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 Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...